C'est un projet de revitalisation. Il y a déjà eu une partie sécuritaire au pont. Et puis la loi sur l'aménagement des eaux en Suisse, elle encourage à revitaliser, à redonner de l'espace, à redonner la valeur naturelle des cours d'eau. Donc le site de Trien, juste à côté, il était particulièrement intéressant. C'est une plaine alluviale d'altitude. On n'en a pas énormément comme ça. Et puis c'est d'essayer de retrouver l'état naturel qui était dans les années 1900, avant les premiers endigments. En quoi consistent les travaux ? Alors principalement, c'est de rélargir le cours d'eau. Actuellement, par rapport à l'hydrologie, on a un petit peu moins d'eau qu'avant. Dans les années 60, il y a la prise d'eau des Mossons qui a été construite. Donc il y a des prélèvements d'eau. Et le but, c'est de redonner à la rivière un aspect moins endigué et avec une morphologie plus intéressante, un lit en tresse. Et puis aussi, une des motivations de ce projet, c'était les enrochements actuels, l'endigment actuel se creusait. Et il y avait une nécessité d'intervenir du point de vue sécuritaire. Donc c'était un petit peu l'occasion ou l'objectif de se greffer sur une mesure de remise en état. Et pour la faune, est-ce que cela va changer quelque chose ? Alors la faune, principalement, piscicole. C'est vrai que c'est une rivière assez riche en poissons. Donc si on élargit le problème, c'est qu'on risque de diminuer la lame d'eau. Donc on va réaliser ça et là dans le lit des aménagements qui vont permettre d'avoir des caches à poissons. Aussi par rapport au phénomène lié à la prise d'eau du dessablage, ça va permettre d'atténuer les vagues de sédiments et puis de donner des cachettes, des refuges, des gouilles pour les poissons. La grande faune, elle ne sera pas directement impactée par cette mesure. Et c'est des travaux qui vont durer combien de temps ? Donc on se base sur des années hydrologiques. Ça veut dire qu'on commence en période de basse eau, octobre-novembre. Ici on est en altitude jusqu'au mois de mai. On peut travailler dans le cours d'eau, le dévier, avec un risque, une gestion des risques au niveau des crues plus modérés. Après, dès l'été, il y aura des aménagements en plus au niveau des talus, des replats, la pose de la terre végétale. Et puis les plantations qui se font soit au printemps, soit à l'étonne. Donc on va essayer de les étaper pour que l'aspect ne soit pas trop nul. Parce que c'est vrai que ce qu'on voit là, c'est vraiment des travaux de génie civil. Donc déterrassement, gestion des matériaux, pose d'enrochement. Et puis il y a un petit délai, une petite latence, avant d'avoir vraiment l'aspect final naturel revitalisé. Donc les plantations permettent d'atténuer un petit peu ce délai. Et c'est un projet important pour la Suisse ? Alors oui, il est très fortement soutenu. Ça veut dire que la loi fédérale sur les eaux demande chaque canton, en fait, à un certain kilomètre, un certain linéaire de cours d'eau à revitaliser. En Valais, il y a beaucoup qui s'est porté sur le Rhône. Et puis les cantons ont fait chacun leur planification. Ils ont relevé les cours d'eau qui avaient le plus de potentiel par rapport à l'argent investi et puis à l'état naturel restauré. Ce projet, il a été retenu à l'intérieur de cette planification. Et puis on arrive à un fort soutien. Donc ils encouragent. C'est un petit peu le plus ambitieux on est, le plus fortement on est soutenu. Là, par rapport à la largeur du cours d'eau, à l'ampleur du projet, on a fait toute une démarche avec les riverains, avec les autres associations qui étaient intéressées par rapport à ça pour trouver la bonne largeur, la bonne emprise, que ce ne soit pas démesuré. Et puis la question c'était, est-ce que c'est important ? Oui, c'est important aussi par rapport au soutien qui est donné. Il y a un subventionnement de 90% des coûts des travaux qui est donné par les autorités cantonales et fédérales. Donc la commune aurait à sa charge seulement le 10%. C'est juste pour l'esthétisme ou cela aura un gros impact au niveau environnemental ? Non, alors c'est vraiment redonner à cette plaine le dynamisme à la fois avec des valeurs paysagères, aussi au niveau des plantations, au niveau des espèces. Et puis le fait d'avoir des... On aura un élargissement du cours d'eau, donc plus de surface aux sédiments. Après aussi des berges plus douces. Ça veut dire que l'interface entre l'eau et la berge sera aussi plus importante. Et puis ça va... La logique ou la réflexion qui est menée aussi au niveau suisse, c'est de dire, on donne de l'espace et puis l'espace mis à disposition est un peu un moteur par rapport à la diversité, à la biodiversité. Donc ce ne sera pas forcément en plantant, en introduisant des espèces qu'on va retrouver une grande biodiversité. C'est vraiment... ça va venir de soi-même. Donc en desserrant un petit peu l'étreinte, on produit en fait cette diversité, ce dynamisme. Voilà, bonjour. Donc je suis Brodeur Frédéric, le patron de l'entreprise Épinay Construction. Voilà, nous avons gagné le marché de soumission pour la revitalisation ici du trien. Ce genre de chantier d'envergure font partie un petit peu de la planelle de tous les chantiers que font Épinay. Sur l'année, on a fait des gros chantiers similaires du côté de la Drance-Saint-Martigny, aussi du côté du Rhône à la hauteur de Sierre. Et nous sommes une entreprise équipée avec les engins, je dirais, d'envergure, la technicité par rapport aussi à nos contre-maîtres machinistes, par rapport à la pose des blocs d'enrochement et cette sensibilité, je dirais, environnementale qu'on a avec nos partenaires, que ce soit les bureaux d'ingénieurs et aussi les représentants des communes, afin de rendre dans quelques mois un projet qui soit, disons, à la hauteur de l'attente de nos prestataires. Et ce sont des travaux compliqués ? Je dirais que la grande contrainte, c'est d'avoir toujours des machines high-tech, disons, des machines qui sont soignées, bien entretenues, on travaille toujours au milieu, disons, rivière, aquatique et tout ça. Et ceci demande un grand suivi de la part, je dirais, du service arrière et puis, à part ça, je dirais, un savoir-faire que nos machinistes ont et qu'on perdure, disons, dans le temps en formant des jeunes, toujours en arrière, quoi. Et c'est technique comme travail ? Je dirais que c'est technique, car c'est beaucoup la touche du machiniste. Les plans sont très, je dirais, sont des plans de base, des profils type et après, c'est un petit peu la patte du machiniste qui fait que le cours d'eau, il ne soit plus trop régulier. Aujourd'hui, on veut des choses beaucoup plus intégrées, beaucoup plus nature. Et après, il y a une symbiose qui se fait entre, je dirais, le bureau et puis de ce qu'on veut au final. Et aujourd'hui, nos machinistes le comprennent bien et c'est ce qui est très intéressant aussi pour nous dans ce genre de travaux. Donc, pour vous, Triant, c'est un beau projet ? Pour nous, Triant, c'est un beau projet. On est ici sur un chantier de 600 mètres de long. On engage à peu près, je dirais, 5 à 6 machines d'envergure de 35 à 40 tonnes. Ça représente, je dirais, un gros, gros projet qui, pour nous, aussi en milieu, je dirais, pratiquement à 100%, je veux dire, on est autonome. On trie les matériaux sur place. On essaie de conserver le maximum de matériaux. On garde les cailloux. On trie les terres. On essaie d'évacuer le minimum pour avoir un impact minimum, je dirais, sur l'environnement. Et ceci, c'est pour nous très, très important aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada